Qu'est-ce qu'il fait là ? Bah je l'ai montré à Julien, il la connaissait pas. Ah alors ça, ça c'est adorable de ta part. Non c'est rien ma chante. Oh mon bébé. Petite, 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 petite. Ah bah ça c'est intéressant. Bah non, c'est pas Mélissa. Bah de tout bébé jusqu'à 10, 12 ans. Oh mais c'est drôle, on dirait toi en plus jeune. Ah bah. Ah. Ah. On est bête. J'ai rien dit. Mais je sais mais regarde, regarde mieux la photo. Ah bah oui mais il te ressent, c'est dingue. Mais regarde bien je dis. Oui mais c'est ce que je fais. Mais non, c'est pas un petit garçon qui me ressemble. Regarde, c'est moi quand j'étais petit garçon. Mais tu sais le cono qui chante à toi qui aimes la chanson française. Hein ? Quand j'étais petit garçon. Oh je l'adore celle-là. Ça je l'adore mais c'est pas toi qui va me la chanter. C'est pas toi. D'abord tu m'expliques. Bah c'est maman. C'est ma maman chérie que j'aime. Oui mais je l'ai déjà vue, ta maman chérie que t'aimes, elle est pas du tout comme ça. Bah évidemment. Tu sais, quand elle était jeune maman, et puis tu sais ce qui se passe. Le temps passe. Elle a vraiment de gros nichons. Parce qu'elle me fait penser à, tu sais comment elle s'appelle là ? Cette chanteuse style bombasse. Qui moi est là ? Oh arrête avec ça hein. Sur cette autre photo qui a été prise dans la rue. Oh je l'adore celle-là. La smart existait déjà quand j'avais 5-8 ans. Et alors sur cette autre photo que j'ai remarqué. Portable. Dis-moi mon amour chérie, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard. Pourquoi tu dis que je me fous de ta gueule mon caramène en sucre ? Parce que mon petit lapin au mori, quand tu avais 7 ans, la smart n'existait pas. Les passants ne se baladaient pas avec des téléphones portables. Et ta mère n'avait pas cette tête de poufiasse. Alors cesse de me prendre pour une idiote. Mais d'accord, d'accord. Ton fils. Mais ça va pas vraiment. C'est ton fils. Mais t'es complètement déglinguée ? C'est ton fils. Mais enfin, si c'était... Arrête avec tes machines, je t'en collais, moi. Bah je croyais que t'étais venue pour t'aider concilier. Oui, mais je suis pas prête à gober n'importe quoi non plus. Et bah quand on fait la... Quand t'arrives, tu fouilles de partout, tu regardes les aléables, hein. Je crois que je vais commettre un homicile par maladresse. Arrête avec ça ! Je t'en supplie, ça vaut une fortune, ça. Je suis un fils, oui ou merde ? Oui, quoi, t'es contente ? Folle de joie. Et pour être tout à fait complet, il y a dix minutes, j'étais pas au courant. Tu m'excuseras, j'ai pas eu le temps de faire imprimer des faire-parts. Et la maman se me dit, chez moi, c'est qu'il moine. On s'en fout. Tu as fait un gosse, là, qu'il moine. Bon, attends, on sonne, là, j'y vais. Oui, c'est ça, c'est ça, t'es... Allez, prends la tente, on en rend... Attention, avec ça, je peux lui ! C'est encore moi, j'ai entendu hurler à travers la porte, ça va ? R.A.S., le train-train. Bon, je me suis repassé parce que j'ai oublié quelque chose. C'est peut-être ça, mon Juju ? Alors, te fatigue pas, c'est trop tard. Je suis tombée sur une série de photos, mais passionnante. Bon, puisqu'on en est aux grandes révélations, venez maintenant. Oh, mais ça, là, mais quelle bonne surprise ! Mademoiselle Kimoad ! Ah, mais on se connaît très bien, on a tellement de choses en commun. C'est vraiment la reine des pommes, quoi. Non, chère Mademoiselle Kimoad, alias Eva Josiane, pour les intimes. Si mes déductions sont exactes avec Francis, vous n'avez pas seulement couché. Vous avez accouché. Et comme jusqu'à présent, le papa ne se doutait de rien, vous êtes venu lui annoncer la grande nouvelle. On peut rien vous cacher ? C'est ce que je me tue à lui expliquer. Francis, Francis, le mensonge demande un talent que tu n'as pas. Bon, écoutez, c'est pour mon fils que je suis là. Vous feriez pas la même chose à ma place ? Y'a quand même matière à débattre. Alors, débattons ! Un débat, maintenant, il manquerait plus que ça. Le culot de ce type, c'est ahurissant. Alors là, je vous rejoins complètement. Si vous saviez comment il m'a reçu... Mais ça m'étonne pas du tout, je le connais par cœur, l'animal. Et après, il m'a poussé vers la sortie. Parce que pour lui, les bonnes manières, c'est une perte de temps. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ils sont d'accord ? Je te dis qu'elles sont d'accord, maintenant. Quand il s'agit d'écrabouiller un mec, beau vieux... Papa ! Tiens, on a une autre. Papa ! Quoi ? Le problème, ma chérie, c'est qu'il n'y a pas que toi qui peut l'appeler papa. Euh, des amis. Bon, alors, derrière le bar, c'est Julien. Et voici Josiane. Bonjour, mademoiselle. C'est le moment. Aujourd'hui, c'est la grande lessive. Laisse-moi deviner, il a fait un enfant à une autre. Oh ! Alors ça, je ne sais pas, une idée qui passe comme ça. Bah, tu vois, j'étais pas loin. Bah, oui, mais... Mais il a une histoire amoureuse avec un homme. Il est gay de temps en temps. Ah, Mélissa, tu sais comment il s'appelle, son nouveau... Merde ! Oh, non ! Je peux vous laisser, moi, maintenant ? Mais j'avais encore cinq minutes, mon Gigi. Bah, faut que j'explique, quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous me cachez, tous les trois ans ? Oh, mais Julien va se faire une joie de t'expliquer. Oh, une joie... Allez, vas-y, on le fait, c'est le moment. Allez, pas qu'il venez dépouser, Mélissa. Mais non, il m'a juste raconté qu'il venait de se marier avec une fille dont la famille est blindée et qu'il n'avait plus aucune inquiétude à se faire pour son avenir. Alors toi, tu te fais rien du tout, tu te calmes. Il couche avec vous. J'ai compris, je vais le quitter. Oh, mais ça, c'est pas la peine, celui-là, tu te le gardes, on te le donne. Ah, ça, pour une fois, je suis d'accord avec ton père. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Oh, mais ne pleure pas, mon amour, celui-ci est belle comme le jour-ci. Tu es intelligente, tu vas t'en trouver un beaucoup mieux. Je voudrais pas tout ramener à moi, hein. Pour mon problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, parce que vous aussi, vous avez un problème ? Attendez, 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 attendez. C'est beaucoup moins grave. Hein ? Bonne-moiselle, viens de nous annoncer que tu as un demi-frère. Bah, tu vois, moi, à ta place. Eh, bah, moi, j'ai bruit, hein. Aujourd'hui, on se dit tout, alors j'ai bruit, hein. Surtout que 12 ans de silence, c'est quand même pas mal. Alors là. Ça, ça, j'aurais préféré. Bon, eh bien, maintenant, procédons par ordre. Mélissa, Mélissa, tu vas aller rejoindre. Erwann, tu vas lui dire que tu viens de rencontrer son nouveau mec chez tes parents, que tu lui rends sa liberté. Entre vous deux, c'est terminé. Ouais, tu vas ajouter que je vais lui mettre mon poids sur la gueule. Ah non, ça, certainement pas. Je vais te prendre rendez-vous avec Maître Rambo et tu verras, c'est un tueur. Et maintenant, parlons de vous. Ah, ça, c'est gentil. Josiane, ma chère Josiane, si vous avez eu le courage de passer le seuil contre lequel je m'empresse de le dire, je n'ai absolument rien personnellement. Son intérêt est de savoir qui son père et si pour un enfant, ça se nourrit, ça se soigne, ça s'habille. Et si on a la chance comme moi de ne pas avoir mis au monde une andouille, ça fait des études poussées. Ce qui est certainement le cas de ce petit bonhomme dont, curieusement, le regard pétit l'intelligence. Mais parce qu'il est là, ma chérie, regarde, en chéri en os, c'est une compression de ton père. Conclusion, tu vas devoir rencontrer ton fils, tu ne vois pas comment faire. C'est que tu le reconnais. Si tu le reconnais, c'est que tu t'en occupes. Et si tu t'en occupes, tu devras subvenir à ses besoins. Bon, attendez, attendez. Je sors ma calculette. Non, mais quand même, il en faut. Vous êtes formidable. N'est-ce pas, Francis, il en faut ? Soyons logiques. Ma chère Josiane, j'étais absolument ravie de vous revoir, mais vous savez, vous n'avez pas changé. Tenez, dimanche, on fête l'anniversaire de Francis. Eh bien, venez donc souffler les bougies avec nous. Et puis, bien sûr, vous amenez le petit Gilbert. Justine. Mais elle aussi, bien sûr. Ma ronge, chérie, mais c'est pas cette tête d'enterrement. Soyons modernes. Il n'y a rien de plus beau que les familles décomposées. Il y en a bien de rame. Et bien sûr, c'est Erwann. Et c'est mon Juju qui viendra avec lui. Mais oui. Comme ça, tu divorces et il reste dans la famille. Voilà. Au point où on en est. Et puis, alors, tout le monde apporte une petite paviole. parce que moi, je commence à en avoir jusque là. J'étais ravie de vous voir. Bon, c'est toi aussi. Vous oubliez votre petit garçon. Ah oui. Et moi, je vous rends votre petite fille. Allez, à dimanche, ma petite fille. Merci. Merci. Allez, à dimanche. Allez, la porte, la porte, la porte, la porte. Oh, seigneur, quelle journée. On n'oublie rien. On vit avec. Le sort du mariage de Mélissa, je t'avais parlé d'un dernier chapitre. C'était l'avant-dernier. Le dernier, c'est maintenant. On accueille ton petit bonhomme et on s'en occupe jusqu'à son mariage. Et puis, il y a encore une autre chose dont je n'ai pas eu le temps de te parler. Voilà. C'est à propos de ce soir. J'ai réussi à avoir deux places pour le concert de Juliette. Et surtout, surtout, tu ne me dis pas que la chanson française, c'est pas ton truc. Et ça n'a jamais été mon truc. Je suis assez loyal. Et puis, Viens, on n'a pas compris. Applaudissements L'humour vache, très peu pour lui. Tout de suite sur C8, revivez 40 ans de rire avec Roland Mcdan, les plus grands sketchs. Merci.